Et je vous disais que les femmes de Beno Boku yacad sont très remontées contre le président Makissal. La cause de cette colère est la défaite aux élections locales d'Abdoulaye Bibibaldé. Ces dames indexent la liste parallèle imposée par le président Makissal à Koldan. On se dit comment on peut dire à Abdoulaye Bibibaldé, le président peut remettre à Abdoulaye Bibibaldé, lui dire que vous êtes le mandataire du parti et déclarer ouvertement une liste parallèle dans l'APR une liste parallèle de l'APR de Naïler moi j'appellerais ça une liste opposante pour dire va allez-y combattre la liste du Bénou Pour ces femmes, il y a eu un complot contre l'ex-édile de Kolda Pour nous femmes, c'est plus qu'un complot c'est une trahison pour nos femmes nous disons que c'est une trahison notre mère a été trahie parce qu'on ne peut pas te donner le drapeau du Bénou partout dans le monde l'APR se reconnait à travers la tête du cheval et la couleur marron beige pour dire à d'autres allez-y combattre et qu'on voit des têtes complotées pour piétiner ces couleurs et qu'on ne dise rien c'est plus qu'un complot pour nos femmes nous disons que c'est une trahison Aboulaye Bibi Balderdapo a été victime d'un complot puisque neuf personnes contre une personne en défendant les couleurs de l'affaire c'est tout ce qu'ils pouvaient faire les couleurs du Bénou c'est tout ce qu'ils pouvaient faire elle lance un avertissement au président de la république en lui disant ne touche pas à Bibi nous voulons que continue à vivre le Bénou Bokuyaka et que le président ne touche pas à Bibi nous disons au président Makissal c'est ne touche pas à Bibi cette rencontre a été une occasion pour ces femmes du Bénou Bokuyaka de Kolda de sensibiliser leurs camarades sur l'organisation prochaine des élections législatives et avec les femmes du Bibi